Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je vous réponds en disant que c'est rigoureusement inexact. Les armes, ce sont les forces de défense et de sécurité qui les utilisent. Vous avez vu, dans un pays en guerre, de l'autre côté, on réunit des armes partout pour les donner à une partie contre une autre. Pour assurer la sécurité de nos frontières, assurer la sécurité des citoyens, de leurs biens, pour qu'ils puissent vaquer à leurs affaires tranquillement et qu'on puisse se réunir comme on est en train de faire, il y a des hommes et des femmes qui ont cette mission régalienne. Ce sont les forces de l'ordre, ce sont eux qui ont les armes. Donc, je voudrais donc vous dire, dans leur action, comme j'ai eu à le dire, la pédagogie, c'est l'art de se répéter. Ils le font avec professionnalisme. Face à l'utilisation de Cortel Molotov et de Lance-Pierre, mais ils arrivent continuellement avec le sang-froid qu'il faut pour contenir ces assauts et faire leur travail. Et nous l'avons dit et nous le répétons encore une fois. Ce travail est encadré parce que nous sommes en état de droit, dans la légalité, dans la nécessité et dans la proportionnalité. C'est très important à dire ce qui veut dire que tout doit pouvoir s'encadrer et tous ceux qui agissent pour pouvoir nous défendre doivent disposer de ces armes. Et ces armes-là ne doivent pas se trouver là où vous le dites. Là-bas, c'est le rôle de la souveraineté du Sénégal. C'est le rôle de la souveraineté du Sénégal.